Bregbo en fête! L'église du Christ Mission Harris du village rend hommage au saint fondateur de l'église à travers un pèlerinage. Un rituel qui se déroule tous les premiers novembre à la faveur de la fête de la Toussaint. Double la cérémonie pour l'église Harris. En plus de la fête des saints, l'église célèbre la liberté du peuple noir. Un peuple qui selon le patriarche Nangui Adiako Faustin, premier responsable de la mission Harris en Côte d'Ivoire, a été libéré de l'idolâtrie. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son amour. C'est vrai que nous avons été délivrés, délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que nous ne connaissons pas le vrai Dieu, nous avons nos dieux. A nous c'était les génies, les fétiches, mais est-ce que c'était le vrai Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël? Non. Bregbo, citer des pèlerinages, n'est pas un choix fortuit. Le village aurait été fondé par le premier missionnaire harissa de la région, le prophète Albert Hatcho. Le prophète Hatcho guérissait aussi bien par la prière que par la vertu des plans. Les gens venaient de partout, de tous les quatre coins du monde, des Etats-Unis, de l'Europe, pour recevoir la guérison. C'est en 1913 que le prophète libérien William Harris Ouade a reçu la mission d'apporter sa contribution à l'évangélisation en Afrique. L'église qui porte son nom, l'église du Christ Mission Harris, est présente aujourd'hui dans plusieurs pays du continent noir.